Générique Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, vendredi c'était la journée nationale d'hommage aux justes parmi les nations de France. Ponto Combo y a pris part, l'occasion de rappeler qui était les justes qui ont permis de sauver plusieurs centaines de milliers de juifs pendant la seconde guerre mondiale. Gérard Branly, c'est le nom du nouveau sous-préfet de Torcy, il a pris ses fonctions officiellement ce lundi au cours d'une cérémonie au Monument aux Morts. Le Shell Battle Pro, c'était ce dimanche. Une centaine de danseurs se sont retrouvés au centre culturel de la ville. Nouveau lieu de rendez-vous pour l'événement suite aux réductions budgétaires. Qu'en a pensé le public et quels sont les résultats ? Gaël Le Boulanger et Benjamin Lecomte vont vous mettre au pas. Il y avait environ 320 000 juifs en France en 1940. 73 853 ont été déportés par 74 convois. 246 000 juifs ont donc été sauvés pendant la deuxième guerre mondiale en France. La plupart ont été aidés par des familles d'autres confessions. En remerciement, l'Etat d'Israël décerne depuis 1953 le titre de juste parmi les nations, la plus haute distinction honorifique délivrée par l'Etat d'Israël à des civils. Vendredi soir, la ville de Pont-au-Combeau a voulu pour la première fois rendre hommage à ces personnes qui ont sauvé des vies et mis la leur en danger. Tout ce qui s'est passé, l'histoire des justes, nous ne l'avons pas appris dans les livres d'histoire. Il y a des familles qui ont été sauvées à Pont-au-Combeau, cette famille, et nous avons donc des personnes qui aujourd'hui, des justes, qui ont reçu cette médaille. Les grands-parents paternels de Patrick font partie des 3550 personnes identifiées comme justes en France. De 1942 à 1945, ils ont hébergé une jeune femme juive qui deviendra la mère de Patrick. Patrick est donc ayant droit de justes parmi les nations et de juifs sauvés pendant la guerre. Seules cinq personnes sont dans son cas en France. Quand la rafle du Veldiv a été annoncée, le 16 et le 17 juillet 1942, mes grands-parents paternels ont eu vent de la chose et ont proposé à ma grand-mère maternelle, c'est-à-dire la mère de ma mère, de venir se cacher dans le 9e arrondissement de Paris. Ma grand-mère a refusé. Ce qui fait que le 16 juillet à l'aube, 5h du matin, les policiers français sont venus l'arrêter. Ils n'ont pas pris ma mère, car elle, elle est française. Ma grand-mère était apatride. Ceux que voyant mes grands-parents paternels, ceux qui ont été reconnus juste en 2012, ils n'ont pas hésité, ils ont pris ma mère et ils l'ont cachée d'une façon tout à fait naturelle, sans contrepartie. Pour obtenir cette distinction de justes parmi les nations, il faut en faire la demande. Aujourd'hui, 24 300 personnes sont reconnues justes parmi les nations dans 46 pays différents. Mais beaucoup d'autres familles ont sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le sous-préfet de Torcy change de visage. Gérard Branly a officiellement pris ses fonctions ce lundi matin, après sa nomination le mois dernier par François Hollande. Pour l'occasion, il a déposé une gerbe au monument aux morts de Torcy. C'est la tradition. Au cours de sa carrière, il est notamment passé par la préfecture de Paris comme directeur de cabinet du préfet et secrétaire général. Il a également exercé plusieurs années à la préfecture de police. Vous souhaitez devenir auxiliaire de vie, aide à domicile ou encore agent de service hospitalier, mais vous ne savez pas quel cœur se suivre ? Eh bien, le service emploi de Mardet-Chantraine se penchera justement sur la question. Ce mardi, des acteurs de ce milieu seront accessibles pour présenter les différents parcours possibles et les compétences requises. Ça se passe au siège de la communauté d'agglomération à 14h et sur inscription uniquement au numéro indiqué au bas de votre écran. Nouvelle version plus intimiste pour le Shell Battle Pro 2015, mais toujours la même formule. 130 danseurs internationaux de breakdance se sont affrontés ce samedi devant 1000 spectateurs dans le centre culturel, contre 3000 l'an passé sous chapiteau. L'événement affiche complet et ceux qui ont dégoté une place sont visiblement peu éprouvés par ce nouveau cadre. Ouais, ça a changé de salle. Après, il y a toujours autant de monde. Il y a toujours l'ambiance, c'est pareil, mais bon, c'est la Shell Battle Pro, quoi. On voit des gens qui viennent d'Ukraine, du Japon et c'est juste incroyable le niveau qu'ils ont. À chaque fois, je viens avec beaucoup de plaisir. J'apprécie l'ambiance, j'apprécie de voir les jeunes talents et de voir les pros du monde entier. Et voilà, ça me plaît beaucoup, quoi. Et oui, ça fait toujours son effet, une compétition à haut niveau. Elle commence dès le plus jeune âge avec le Baby Battle. Pour les moins de 12 ans, c'est la version lilliputienne du 1 contre 1. Et pas question de se laisser impressionner. Mais le moment phare, c'est le 8 contre 8. Chaque année, Shell est représenté, version 2015 avec les Infamous Crew. Et ils sont clairement favoris dans le cœur de leurs fans. Oui, c'est des Shellois. Il y a une bonne partie avec l'Ile-Kev notamment, qui a grandi à Shell, qui est un enfant de Shell. Et d'autres, Jackson, Fatih qui vient du Sud, différentes entités que j'aime bien, qui étaient des juniors, qui sont devenus des grands. Kevin a eu raison de miser sur eux. Les Infamous repartent avec la victoire et un chèque de 3200 euros. La France remporte aussi les deux autres titres, le Baby Battle avec Damani Dembelay et le 1 contre 1 avec Mounir, déjà sacré champion du monde de breakdance en 2012. Pas de doute, entre la France et cette discipline, c'est une histoire qui dure. C'est la période, nos communes commencent à prendre les inscriptions pour les séjours d'été. C'est le cas de Lognes, par exemple, qui propose aux 6-17 ans de partir 15 jours en centre de vacances entre juillet et août. Les inscriptions sont ouvertes ce lundi, jusqu'au 27 mars. Et pour en savoir un peu plus sur les destinations, il faudra attendre encore quelques jours. Des figurants sont activement recherchés pour le prochain film du réalisateur Jacques Richard. Sélection officielle, c'est son titre. Si vous souhaitez figurer au sein de cette sélection, rendez-vous au cinéma Apollo de Ponto Combo ce mardi, ce mercredi, ce jeudi et ce samedi. Sur toutes ces dates, le rendez-vous est donné pour 9h précise. Aucun critère particulier n'est retenu. Eux ne sont pas figurants. Programme chargé ce week-end pour les sportifs de notre secteur. Dans son journal des sports, Fabrice Joubert a rencontré les judocates de Ponto avant leur participation au championnat de France par équipe. Et double dose de Pontellois, en tennis de table, l'équipe masculine s'est battue pour assurer son maintien. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, mardi, pour plus d'infos locales. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada